Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais réaliser 3 marque-pages avec des dessins simples et faciles à réaliser et avec du matériel abordable J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous inspirer et vous encourager à vous y mettre vous aussi dans la réalisation de marque-pages Mais avant, n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo Alors commençons Alors pour réaliser ces 3 marque-pages, nous allons prendre notre feuille que nous allons diviser en 3 Nous allons passer par dessus avec du masking tape et puis moi j'ai utilisé celui de chez Action et ça, ça va nous permettre d'avoir de jolis cadres bien nets, bien propres et ça va mieux faire sortir le contenu Ensuite, moi j'ai utilisé les paint markers de chez Action et j'ai utilisé aussi des feux très colliers et j'ai dessiné mes doodles avec du pigment liner, le numéro 5 Alors je vais commencer d'abord par remplir mon fond avec différentes couleurs Pour celui de droite, je vais utiliser du vert et du bleu et celui du milieu, je vais utiliser des couleurs chaudes et pour le troisième, je vais mettre des couleurs un peu sombres pour créer une sorte d'ambiance et je vais mettre des couleurs un peu plus et je vais mettre des couleurs un peu plus et je vais mettre des couleurs un peu plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo us rồi ! Abonnez-vous ! Alors, comme vous voyez, je vais utiliser les paint markers, mais je vais d'abord dessiner avec le pigment liner numéro 5, pour avoir déjà quelques traits très fins, etc. Et puis après, je vais colorier aussi avec le pigment liner certains éléments, et je vais aussi colorier à l'intérieur des plantes, etc. avec les paint markers. Mais pour cette réalisation, j'étais un peu déçue de mes paint markers, je trouvais que le contenu était assez fluide, trop liquide, et pourtant j'ai agité plus d'une fois le marqueur, mais malheureusement, je n'avais pas le résultat que je recherchais, et c'est pour ça que vous allez voir qu'au lieu de prendre le paint marker blanc, j'ai pris le Posca blanc, et c'est comme ça que j'ai pu avoir le contour assez net et visible du blanc du Posca plutôt que de celui du paint marker. Donc si vous avez des Posca, c'est encore meilleur, vous aurez un résultat beaucoup plus contrasté, parce que peut-être que le fait d'avoir travaillé le fond a un petit peu joué sur l'intensité des couleurs des paint markers, je pense que ça a un petit peu affaibli le contraste des couleurs, ou alors peut-être que voilà, le fait d'avoir travaillé le fond avec de l'eau, ça a un petit peu affaibli la consistance de la peinture du paint marker. En tout cas, voilà, pour ma part, j'ai préféré faire le contour avec le blanc du Posca plutôt qu'avec celui du paint marker. Donc ensuite, je vais utiliser des feutres et colliers, et vous pouvez aussi ajouter du crayon de couleur, vous pouvez ajouter des embellissements, des petits diamants, etc., des petites perles. Quoi que vous ajouterez, eh bien ça va enrichir votre travail, ça va le rendre encore beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé, et bien entendu, il sera beaucoup plus intéressant, et le résultat sera meilleur que si vous vous contentez de quelques traits, de quelques couleurs, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! 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 moi je vous dis à très vite à très bientôt pour d'autres tutoriels pour d'autres vidéos pour d'autres mises en ligne je vous remercie de nouveau d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt merci et bon m m m m m Sous-titrage ST' 501